Doit-on toujours adhérer aux actions et aux choix du protagoniste ? Vous devinerez, au sens de ma question, que la réponse penche plutôt du côté de la négation. Nous pouvons donc nous demander si, quelles que soient les décisions qu'il prend, le héros doit forcément conserver son statut. Et si tel n'est pas le cas, devons-nous obligatoirement choisir le camp adverse ? Voici un échantillon des réflexions que le film d'aujourd'hui intitulé « J'ai rencontré le diable » tente d'éveiller au cours de notre visionnage. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Metaformoissa. « J'ai rencontré le diable » ou « I saw the devil » pour son titre international, est un thriller horrifique sud-coréen réalisé par Kim Jiwon. A la sortie sur grand écran du film en question, le réalisateur avait déjà fait ses preuves avec des films tels que « Deux sœurs », « A bittersweet life » ou encore « Le bon, la brute et le cinglé ». « J'ai rencontré le diable » est sorti en 2010 mais a été retardé en France à cause de la censure, repoussant sa sortie en 2011. Même si le film est classé dans la catégorie de films horrifiques, l'horreur ne prend pas ici le sens auquel on l'entend en se basant sur les standards actuels du genre. Nous y reviendrons plus tard dans l'analyse. Il s'agit, en revanche, d'un exemple parfait de Revenge Movie. Dans ce cadre, il est important de noter que le film est déconseillé au moins de 16 ans. Vous comprendrez donc que la vengeance générée dans ce film laisse de côté les esprits effarouchables. Soyez prévenus. Dans le film de Jiwon, la vengeance s'apparente, au premier abord, à une enquête. Une enquête néanmoins loin d'être comme toutes les autres. Le film s'amorce sur une scène des plus banales. Jiwon est bloqué dans sa voiture, un pneu crevé, sur le bas-côté d'une route enneigée. Pour se rassurer, elle appelle son mari Soyun, un agent des services secrets sud-coréen, qui lui accorde une chanson pour son anniversaire. Apparait alors un homme à la mine patibulaire. Après avoir été éconduit par Jiwon, il s'attaque à sa voiture et à la jeune femme. Il la traîne dans son antre, abuse supposément d'elle, et la découpe en morceaux, tel un boucher venu tout droit des enfers. Nous relevons ici un élément bien particulier, qui s'écarte des films d'enquête ordinaires. Nous observons bien longuement le visage du tueur dès le début de l'histoire. Lorsqu'il apprend la mort de sa femme, Soyun perd tout repère, abandonné dans une bulle insonore. Dès lors, dans cette bulle, loin des sentiments qu'il devrait véritablement exprimer ou du moins ressentir, le protagoniste minimise ses paroles et son contact avec les autres êtres humains. Le père de sa défunte femme, chef ou ancien chef de la police, lui fournit une liste de 4 suspects. Grâce à ses pistes, il découvre l'identité du tueur, Kyong Chul. Nous sommes alors à 40 minutes de film sur ces 2h20, c'est-à-dire à moins d'un tiers de son entièreté. Le protagoniste décide alors de mettre en place sa vengeance. Une vengeance longue et douloureuse, aussi bien pour son antagoniste que pour le spectateur qui va s'étaler sur une heure et demie. Leur première confrontation a lieu 10 minutes plus tard. S'amorce un combat au corps à corps que l'agent des services secrets remporte. Alors qu'il est sur le point de l'achever, une pierre colossale suspendue au-dessus du crâne du tueur, Soyun retient son geste. Nous croyons voir en lui la figure du héros bienveillant et miséricordieux, qui épargne même la pire des infamies humaines. Il n'en est cependant rien. Notre protagoniste fait le choix de faire ingérer une puce au tueur pour le traquer encore et encore et le torturer à chaque reprise. C'est à partir de cette scène que le film nous dévoile son vrai visage, le visage de la violence, de ses excès et de sa façon de corrompre le cœur des hommes. Car oui, dans J'ai rencontré le diable, la violence a la parole. Tentons donc à présent de nous ouvrir à son champ exécrable. J'ai rencontré le diable est un film terriblement violent. Et cette brutalité est présente à chaque instant du métrage. Depuis la scène initiale du matraquage de la femme du héros jusqu'au cri douloureux et inaudible de Soyun de l'ultime scène, la violence brandit son étendard avec ferveur. La violence est évidemment visuelle avec la monstration de coups infligés, de membres séparés de leur corps ou de corps inertes. Mais elle est également sonore, par des rugissements de colère, des beuglements de douleurs ou le craquement d'os malmenés. Soyun s'érige même en garant de cette violence. A la mort de sa femme, il jure ceci. Cette promesse, si elle est avant tout pour lui-même, s'adresse également aux spectateurs. À 20 minutes du film, nous, public, avons déjà assisté à plusieurs scènes ignobles. Pourtant, Soyun paraît nous prévenir. Tout ceci n'était qu'un aperçu. La suite sera plus redoutable encore. Et pendant les deux heures restantes du film, l'audience endure un contenu émotionnellement et visuellement effroyable. Mutilation, viol, cannibalisme, et la liste n'est pas exhaustive. Cette amas de barbarie est montrée froidement, sans censure aucune. La caméra zoome sur les mutilations, s'octroie du temps pour montrer la préparation d'un violeur, et nous fait participer au festin de l'anthropophage. Si certains films font le choix de placer la violence trop brutale en hors champ, laissant libre cours à notre imagination, J'ai rencontré le diable opte pour une toute autre façon de faire. Le spectateur a choisi de regarder ce film, de poursuivre son visionnage, malgré la promesse de Soyun. Alors Kim Jae-won, le réalisateur, lui sert la violence sur un plateau, un plateau d'une froideur extrême. Outre ses aspects visuels, la violence exerce également sa fonction par la psychologie. Comme nous l'avons vu, les combats entre nos deux protagonistes sont bel et bien physiques. Mais, en vérité, leur affrontement ne s'accorde aucun répit. Même quand ils ne sont pas en face à face, les deux hommes se font mutuellement subir une violence psychologique. Kyung Chul remémorant sans cesse par son existence la perte de sa femme à Soyun, et Soyun incarnant, par sa traque morbide, un véritable démon pour Kyung Chul. Par tous les aspects que nous venons d'évoquer, J'ai rencontré le diable se veut une satire, une critique de la violence. Tandis que la violence, froidement montrée, attaque le spectateur de façon frontale, le poussant dans ses derniers retranchements, la violence, parfois belle et élégante, que met en place Kim Jaewon, se rit du spectateur à son insu. C'est le cas par exemple de cette longue traînée de sang sur la neige, symbole d'une pureté entachée, signe annonciateur de la déchéance de notre héros vertueux. La violence, purement humaine, se montre parfois maladroite, presque burlesque. Nous pouvons par exemple citer la scène où Kyung Chul s'attaque à une femme dans son véhicule. Au lieu de montrer un tueur précis et sans défaut, le réalisateur lui fait manquer un coup alors même que sa victime est à moins de 1 mètre de lui, immobile. Cette maladresse humaine est visible également du côté de Soyun. Tandis qu'il cogne une femme qui vient de le planter avec un couteau, il abuse de sa force, l'assommant en deux coups, mais lance une dernière attaque dans le vide. Non, ce ne sont pas des tueurs nés que nous regardons, mais bien des hommes, avec leur maladresse, qui baignent dans la violence. Cette cascade de la brutalité sanguinaire trouve sa source dans la vengeance. La vengeance est évidemment au cœur de toutes les réflexions qu'engendre ce film. Tous ces questionnements se retrouvent sous une principale grande question. La vengeance peut-elle être justifiée ? La vengeance peut-elle être justifiée ? Y a-t-il un seuil au cours du processus de vengeance à partir duquel cette dernière n'est plus défendable ? Où se trouve la limite entre la vengeance et la cruauté ? Qu'en est-il du prix de cette quête de la vengeance ? A cette dernière question, j'ai rencontré le diable nous répond, la déchéance. La déchéance d'un héros de lumière qui, tout le récit durant, n'aura de cesse de chuter plus profondément dans le puissant fond de la haine, de la douleur et de la violence. Cette tombée métaphorique est discernable dans l'évolution des affrontements entre le tueur et l'agent des services secrets. Lors du premier duel, Soyun pénètre dans la serre en même temps que la lumière. Il repousse les ténèbres et défie le serial killer dans un milieu qui lui est propre. Preux chevalier, il sauve la princesse du danger. Durant la deuxième rixe, le héros s'engouffre dans l'obscurité en ouvrant une porte de lumière. Même s'il incarne encore la lumière, il lutte avec la bête dans l'ombre et laisse la victime se faire violer. Vient ensuite la bataille dans la maison du cannibale, plongée dans la pénombre de la nuit. Soyun ne prend cette fois-ci pas la peine d'apporter de la lumière avec lui. Il est le père de ces bêtes des ténèbres et les affronte d'égal à égal. Arrive finalement l'ultime combat qui n'a rien de physique. Un duel psychologique dans l'antre de la bête. Soyun tranche la tête du seigneur des enfers, du diable, laissant un trône vacant. Un trône que notre héros, non plus de lumière mais de violence, pourrait vraisemblablement occuper. D'ailleurs, l'apparence de Kyung Chul reflète habilement la déchéance de Soyun. Sa peau est de plus en plus marquée, sa démarche est de moins en moins stable. Il s'enlédit physiquement, tandis que notre héros s'enlédit moralement. Comme le remarque le cannibale, j'avais hâte de savoir à quoi tu ressemblais. Pas à un monstre en tout cas. En outre, le parallèle entre nos deux protagonistes est exprimé par de nombreux aspects. En voici un exemple. Chacun des hommes est ici enfermé dans une grotte de solitude. En voici une autre image. Tous deux surpris dans leurs affaires, ils se déplacent méthodiquement sur la défensive. Ce parallèle aborde aussi leur situation. Tandis que l'un se plaint de ne pas être aimé, l'autre s'est vu privé de l'amour de sa vie. Il y a également ce discours du cannibale. Tous deux sont des chasseurs, mais aussi des victimes, comme le symboliste se lançait de Hameson pour piéger sa proie. De nombreuses autres analogies pourraient être soulignées. Mais je vais achever ma réflexion sur une dernière scène, portant à elle seule tout ce pan du récit. Les visages des deux protagonistes sont accolés, se confondant l'un dans l'autre, ne montrant qu'une moitié chacun. Comme si tous deux n'étaient plus qu'une seule et unique face du même mal, celui de la vengeance. Le film laisse même ses protagonistes donner leur propre définition de la vengeance. Car c'est bien là le propos du film, la différence des visions de la notion de vengeance. So Yun tient ce discours. Ses propos s'approchent de la loi de Talion. Kyong Chul se gosse d'ailleurs totalement de sa vision de la vengeance. Le spectateur pourrait tout aussi bien critiquer sa vision de la vengeance. Comme nous l'avons déjà assez légèrement abordé, So Yun laisse de nombreuses victimes collatérales dans le sillon de ses représailles. Par égoïsme, pour sa propre satisfaction, il engendre des morts et des filles traumatisées à vie. Se joint à cette perte d'empathie du spectateur toute la réflexion autour de l'inutilité de la vengeance. La sœur de sa défunte femme déclare ceci. So Yun se rend lui-même à l'évidence. Alors qu'il s'essuie le visage badigeonné de sang, un autre parallèle avec une scène du tueur plus tôt dans le film, il s'observe dans le miroir de sa voiture. Il découvre alors ce qu'il est devenu et voit la réalité en face. Tout ceci ne lui apporte rien. Dans la dernière scène du film, alors que le tueur est mort, notre héros éclate en sanglots. Il pleure tout ce qui lui reste de larmes sur une longue route sans fin, dans la nuit, alors que les lumières de l'espoir semblent minuscules. La vengeance et la violence sont l'œuvre du diable. Je l'ai rencontré, je l'ai vu, nous dit le titre du film. Mais qui est le sujet de cette phrase ? Kim Ji-won nous précise ceci. Il y a différentes significations pour le titre. Évidemment, le premier sens serait que nous voyons le diable dans ce personnage du tueur en série. Cette figure du mal, dont la couleur est le rouge, celle des flammes, du feu, de l'interdit, du danger ou du sang. Le second sens serait lorsque nous voyons la descente du personnage de Soyun de manière si désespérée et extrême que nous commençons à le voir devenir un démon. Même s'il apporte de la lumière dans certaines scènes, l'agent des services secrets est associé à la couleur du noir. Il est le deuil, la tristesse, la peur, la noirceur de l'âme, les cendres d'elle qu'elle signait d'un ange déchu. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le troisième sens serait que les membres du public veuillent regarder cette scène de vengeance se dérouler et suivre son cours et trouver, dans un coin sombre d'eux-mêmes, un diable à l'intérieur. Et moi, qu'est-ce que je ferais si je vivais une situation similaire ? Voilà le visage du troisième diable, le nôtre, celui de notre conscience. Et le film nous met en garde. La vengeance n'est aucunement une voie vers le repos, vers le soulagement ou vers la rédemption. On ne combat pas un monstre en devenant un monstre. Mon analyse du film J'ai rencontré le diable s'arrête ici. Nous pouvons désormais nous questionner sur ce qu'il faut en retenir. Une fois qu'ils ont regardé le film, ils peuvent enfin soupirer de soulagement et apprécier la paix que nous avons dans nos vies. Ce serait l'ultime message, je suppose. Cette façon de travailler la violence n'est pas sans rappeler un jeu vidéo que nous avons déjà traité dans une autre vidéo. Je vous invite à y faire un tour. Voilà comment un scénariste peut s'approprier un genre pour nous fournir une morale à laquelle nous aurions eu du mal à nous attendre. Une morale qui varie d'une personne à l'autre. Puisque, évidemment, l'ensemble du film est tributaire de la façon dont les spectateurs acceptent ou réprouvent la violence et la vengeance. Notre héros torture encore et encore notre méchant jusqu'à ce que nous nous disions « Ok, là, ça va trop loin ». Mais il vous suffit de discuter avec votre voisin pour comprendre que cette phrase, ce rejet, ne lui est pas venu en tête au même moment du film que celui auquel vous avez ressenti la même réprobation. Certains haïront l'idée de vengeance dès le début du récit. D'autres seront choqués par la scène où notre héros taillade le tendon du méchant au point de blâmer la suite de son voyage. Tandis que d'autres ne seront pas pleinement satisfaits par la violence subie par le tueur, même après 2h20 de film. Et c'est là, selon moi, la force du métrage « J'ai rencontré le diable ». Par une violence extrême, le réalisateur nous ouvre à l'introspection sur notre propre code moral. Voilà qui répond au genre de l'horreur dans lequel le film est classé. « Peut-être n'est-ce pas le film qui est horrifique ? Peut-être n'est-ce que nos basses envies ? Nos villes appétits ? » Merci de m'avoir suivi, c'était « Métaphore-moi ça ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !